En fait, ce que tu es là, c'est une structure toute faite, avec des paramètres, des références. Tout est figé dans un bloc qui ne doit pas être dérangé. Parce que tout ça, ça a été la construction d'une vie entière. Qui a constitué ce que tu es là. Cet être que tu es, que tu te donnes d'être en fait. Et quand il y a un événement qui arrive dans la vie, dans la scène, la tendance, c'est de vouloir arranger l'événement pour que ça n'impacte pas ce qui est déjà figé. Parce que tout impacte ce qui est figé. Tout impacte l'habitude des trains-trains. Parce que ce qui arrive est neuf. Et le neuf fait peur à cette entité qui s'est construite avec toutes ses conclusions. Donc il se protège. Et il veut absolument garder tout ce qu'il a déjà acquis. Donc quelque chose qui viendra déranger ton être dans sa démarche, dans ses habitudes, ses trains-trains. Et prie en compte pour faire en sorte que rien n'arrive à cet être que tu t'es donné d'être. Parce que c'est comme ça qu'il subsiste. Parce qu'il existe à travers ce qu'il est là. Ce qu'il est, c'est une construction. Et il est cela. Et c'est comme ça qu'il existe. Parce qu'il s'est fabriqué. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce que seule la vie est naturelle. La vie, ce n'est pas une construction. C'est quelque chose qui est naturel, qui arrive là. Et en fait, c'est ça que tu as quitté pour te construire. Donc, quand le naturel arrive, tout ce qui a été fait, subit. Et là, on est en train de dire que notre habitude à nous, les humains, c'est de se faire valoir pour ne pas être impacté. On se donne une allure. On se donne une apparence. On se donne d'être ce qui ne peut pas être dérangé à cause des conséquences. Parce que les conséquences, c'est la souffrance. Parce que dès que tu t'aperçois que tout ce que tu as acquis ne peut pas être gardé, parce que c'est faux, alors il y a une souffrance. La souffrance de ne plus être. La souffrance de perdre ce que tu as acquis, ce que tu as mis en place pour pouvoir exister dans ton apparence. Donc, la vie elle-même devient un danger pour ce personnage, pour cette entité qui s'est forgée lui-même une vie. Et en fait, on croit à cette vie. Parce que c'est cette vie-là qui fait que le plaisir est là, la sécurité est là, la zone de confort est là. Et tout ça s'est construit au fur et à mesure, parce que cette zone de confort doit être constamment remodifiée, remodelée, parce qu'elle est tout le temps abîmée par la vie qui arrive, la vie sauvage et libre. vient et casse l'ordre établi qui a été posé, c'est-à-dire la norme établie qui a été posée. La vie vient et casse cette norme. Et donc, il faut reconstruire tout le temps d'autres normes, d'autres règles. Tout ça, c'est de la résistance. Tant que tu es dans cette résistance-là, tu ne vas pas savoir le fond même, la profondeur de ce que tu es. Parce que, en profondeur, il y a ce qui est libre. Ces événements qui arrivent, sauvages et libres, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et si tu ne les accueilles pas, alors tu ne sauras pas comment est ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est justement cet imprévisible. Et pour accepter l'imprévisible, il faut que tu ailles voir tout le mensonge qu'il y a derrière ce que tu as mis en place. C'est-à-dire ces conclusions, ces idées que tu as, ces croyances que tu as. Tout ça, ça a été mis en place. Et pour sortir de là, il faut que tu voies que tu es dans ce tratna. C'est le mensonge qui te retient. Le mensonge qui te fait faire une zone de confort. Parce qu'avec des mensonges, tu dévis ce qui est vrai. Ce qui est vrai devient un danger. C'est ce que fait le mensonge. Donc, tu dois voir ces mensonges pour pouvoir t'en débarrasser. Donc, quand tu te mens à toi-même, quand tu te donnes d'être ce que tu n'es pas, et que toute ta vie tu as cru que ce que tu étais, c'est ce que tu t'es construit, ça devient un enjeu terrible pour la plupart d'entre nous. Parce que nous nous accrochons à ça. Toute la difficulté est là. C'est que c'est ancré dans nos gènes, dans nos histoires, dans nos aïeux, tout ce qui a été fait depuis le commencement de la race humaine, s'est implanté comme ça. Ce sont des propagandes qui ont été énoncées tout le temps. Et l'esprit en est imprégné. Cette imprégnation de ce que tu devrais être, de ce que tu dois être, est devenue ce que tu es. Et tu y as cru. Mais c'est une résistance à ce que peut de vrai, authentiquement, ce que tu es. Parce que ce que tu es, quand elle se meut, c'est la vie. Et ça, ça dérange. Ça dérange le statu quo. tu ne veux pas en entendre parler. C'est pour ça qu'il y a toutes ces bagarres dans le monde. Parce que tout le monde te dicte comment tu devrais être. Et personne ne veut entendre une certaine vérité. Donc, on n'écoute plus. On ne s'écoute pas. On n'écoute que le raisonnement qui a été donné dans la propagandise pour pouvoir garder ce confort. Et ce confort, justement, est ta pierre d'achoppement. Parce que là-dedans, tu meurs. tu te figes, tu t'isoles de tout. Parce que tu te sens protégé. Tu as ce sentiment de sécurité que d'être celui que tu aimerais être pour pouvoir être quelqu'un qui a de la notoriété, quelqu'un qui est aimé, qui est adoré, qui est glorifié. Mais cela, c'est de l'orgueil. C'est se faire valoir pour ce que l'on n'est pas. C'est cela qu'on appelle l'orgueil. Se faire valoir pour ce qu'on n'est pas. Il y a un manque d'humilité là. Il y a un manque de simplicité. parce que ce que tu es est naturel. Tu es la vie sauvage et libre. Mais ce que tu voudrais être résiste à cette vie sauvage et libre. et la vie sauvage et libre, elle va casser tout ce que tu penses être. Donc, il y a en toi cette dualité. Tu es en porte-à-faux avec ce que tu es pour de vrai et ce que tu devrais être par rapport à toutes tes conclusions. Donc, en toi se joue une confusion totale. Une bataille, je dirais, une bataille d'idéal entre l'idéal et la réalité. Il y a une bataille entre l'idéal et la réalité. L'un voudrait exister, l'autre aussi voudrait exister. cela porte en soi une arrogance parce qu'on ne veut pas être vrai. On veut seulement être ce qui est agréable à voir. Donc, ce que tu es est renié. Tu ne veux pas le montrer à personne parce que la norme établie ne l'acceptera pas. La conclusion dicte comment tu devrais te comporter, qui tu devrais être, comment tu dois vivre, comment tu dois manger, comment tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu dois faire. C'est une norme établie qui t'a été matraquée et tout ça résiste à quelque chose de neuf. Donc, nous ne sommes jamais neufs. Nous sommes stéréotypés sur une culture, sur une tradition et en fait, tout ça converge dans la rivalité. Nous nous battons les uns les autres pour savoir qui a raison. Sauf que quand tu acceptes de laisser la vie sauvage et libre, cet état d'esprit n'est plus là. Il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus cette envie de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Il y a juste une liberté d'esprit qui fait qui fait que tout est accueilli. C'est ça, laisser émerger la vie qui arrive parce que cette vie qui arrive elle a plein d'intelligence. Mais si tu résistes à elle parce que tu veux exister en tant que ce moi qui s'est fait sa place, qui s'est fait sa zone de confort, alors cette intelligence demeure cachée, cachée derrière l'ombre que tu fais de toi-même parce que tu crois être celui qui est intelligent. Oh, cette intelligence que tu as est imprégnée de la peur et cette peur te donne une certaine logique comment te défendre, comment te protéger et on appelle ça d'intelligence comment faire pour être plus en sécurité ça c'est de l'intelligence qui vient de la peur mais là on parle d'une intelligence qui est libérée de toutes les peurs qui accueille tout qui ne résiste pas et cette intelligence n'a rien à voir avec ce que la pensée propose la pensée propose de se protéger de se mettre dans l'isolement de la zone de confort pour pouvoir exister mais ce que tu es cette intelligence pour de vrai elle est ouverte elle s'ouvre à tout tout est accueilli il n'y a rien qui est supposé être quelque chose de désagréable ou d'agréable tout est là dans cette vision où tout se vit et rien ne t'impacte parce que tu n'es plus celui qui est l'acteur de tout ça tu es celui qui regarde la vie se déployer tu vois le tout l'ensemble la structure de ce moi de cette entité qui s'est fabriquée et tu as cette intelligence de ne pas y aller de ne pas te faire avoir te faire berner par l'illusion qui est proposée là-dedans donc tu restes là et cette intelligence qui est là elle met l'ordre dans ce qui est à vivre donc la vie coule et cette vie qui coule très justement l'harmonie dans nos relations pourquoi dans nos relations c'est parce que en premier il y a eu l'harmonie en soi il n'y a plus cette dualité donc automatiquement tout ce que tu es ne crée plus de rivalité tu es en harmonie donc ce que tu fais ce sera harmonieux et ne causera pas de la souffrance à qui que ce soit il s'agit là de ne rien faire pour essayer d'arranger les choses au goût de la zone de confort que tu as peur de perdre parce que tout ce que tu veux c'est pouvoir exister c'est une sorte de résistance entre la vie et la mort la vie et la mort donc il doit y avoir la mort pour que la vie puisse exister tout le temps cette convergence entre les deux doit faire en sorte que tout se passe harmonieusement mourir à sa zone de confort oui la naissance de la vie est là tu laisses les choses être parce que tu meurs à ce que tu n'es pas à ce que tu n'es pas